... Je ne suis pas habitué, hein ? Je travaille d'une main, moi. Il y a une plante qui amène de la surpe directement à la cuisine, et mon but, j'habite dans une ferme, et d'appuiser l'eau à la surpe, et j'ai prévu d'aménager les abords de la surpe, pour pouvoir y poser un taux dessus, comme les fontaines dans les villages. Voilà, la gourde de 2 litres, et j'en ai pour la journée. Il y a une autre source là-bas, tout au fond. Il semble avoir un débit plus, peut-être pas plus grand, mais plus rassemblé, grâce aux tuyaux. J'aimerais beaucoup mettre le support pour un récipient là-bas, plutôt qu'ici. Et ici, elle coule bien la source, d'accord, mais elle est plus large, plus élargie, à cause du canal en béton qui a été fait. Elle rigole. Alors que là-bas, le problème, c'est que là-bas, les lieux sont inaccessibles. C'est tout boueux, tout marécageux. Bon, c'est sûr qu'on peut toujours l'aménager, hein. À long terme, on peut faire des travaux plus ou moins importants pour assainir la terre alentour. C'est comme ici, quoi. C'est suffisamment sèche pour y accéder sans problème. La rigole est trouée, elle a un trou que j'ai bouché avec des feuilles. C'est mort, mais bon, c'est très provisoire, ça. L'eau passe dessous et je n'arrive plus à la petite fontaine où je viens de remplir ma gourde. Alors il faut que je la bouge plus précisément, plus sérieusement avec un peu de béton. D'autant plus que cette partie-là, on la voit là, c'est soulevé, c'est détaché, elle commence à basculer lentement vers le bassin là-bas. Bon, il faudra des années avant qu'elle tombe, mais il faudra que je la remette en place plus sérieusement. Éventuellement en creusant un peu dessous pour la remettre dans la même ligne que l'autre. Encore un petit travaux, des petits travaux à faire, et ils sont nombreux. En arrivant de la source qui est par là, là-haut, il arrive par cette rigole, dans le bassin, ainsi que là-bas à gauche, par le tuyau, et on repart par ici, par une autre rigole, qui a été construite là, et qui se perd tout en bas, dans le ruisseau de la commune. Et moi, je ne suis pas trop d'accord, je vais essayer de te faire construire. D'abord, j'aimerais agrandir le bassin, agrandir un peu jusque là. Là, c'est facile, parce que, pas jusqu'à la barrière, jusqu'à la moitié à peu près, donc 5 mètres de plus. Ça ne va pas être énorme, 5 mètres de plus, ça ne va pas servir à grand chose. Il faut que je laisse un passage, ici, pour... C'est par là qu'on descend au ruisseau, tout en bas, à côté du châtaignier. Et voilà. Et donc, je veux laisser un passage de cette largeur, à peu près 3 mètres, pour déventer la voiture, ou charrette à cheval, qui remonterait là-haut, à la maison. Enfin, je ne sais pas par où, mais qui remonterait en tout cas. Et donc, agrandir le bassin, à peu près jusque là, voilà. Jusqu'ici, ce qui ferait bien 5, 6, 7 mètres de plus. Et éventuellement, peut-être un peu à droite là, où c'est relativement plat. Et cette eau, pour éviter de la perdre, pour éviter qu'elle n'aille se perdre bêtement, je voudrais faire des canaux horizontaux, je ne sais pas comment ça s'appelle, des baissières, des fondrières, qui suivent la courbe de niveau du terrain, et qui, voilà, qui pourra alimenter des arbres ou des cultures qui, de préférence, ont besoin d'eau, ont besoin de beaucoup d'eau. Voilà. La courbe de niveau irait à peu près par là-bas. Elle pourrait descendre aussi de quelques mètres, et revenir, faire quelques allers-retours. Parce que là-bas, le terrain, il n'y a pas encore d'arbres. Et on peut descendre des cultures un peu plus bas. Contrairement à ici, où il y a tout de suite des arbres à côté du bassin. Bon, c'est sûr qu'on peut toujours débroussailler, mais ça ferait trop de boulot, ça. Voilà. Qu'est-ce que j'avais à dire encore à propos du bassin, de l'eau ? Je crois que c'est tout. On va encore terminer sur une jolie image. Voilà. C'est fini pour l'histoire du bassin, de l'eau, des canaux. Avant d'être perdu dans le ruisseau, en bas, elle traverse ici le chemin qui descend en ruisseau. Mais avant, donc, j'aimerais bien qu'elle traverse le terrain une fois ou deux, qu'il fasse quelques allers-retours sur le terrain, sur les lignes de niveau, pour arroser des cultures. Ce serait quand même plus sympa et plus utile. Merci.